Dans cette vidéo, on va voir les convertisseurs CC, CC variables, les hacheurs de tension, les circuits à MOSFET et à IGBT, plus particulièrement les circuits abaisseurs de tension, élévateurs de tension et inverseurs de tension. Dans les convertisseurs d'énergie, on est rendu aux convertisseurs dont l'entrée est une tension fixe, continue, et à la sortie on obtient une tension continue de valeur différente. Dans cette section, on introduit de nouveaux types d'interrupteurs électroniques. Donc, les MOSFET et les IGBT, ce sont des interrupteurs électroniques dans lesquels le signal de commande peut, en plus de fermer le circuit, d'ouvrir le circuit, contrairement au TIRESTOR et TRIAC dans lesquels le signal de commande pourrait simplement établir le circuit. On a différents types de MOSFET. Ici, on voit le barreau est interrompu. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de signal de commande, ça ne conduit pas. Le signal de commande va permettre d'établir un courant entre le drain et la source. Il y a la version complémentaire aussi du MOSFET, le MOSFET à canal P. Donc, on voit, on reconnaît le symbole, la flèche qui sort du dispositif. Ici, la flèche rentre dans le dispositif. Donc, c'est comme une diode, donc la cathode, donc ça nous indique un canal N, tandis qu'ici, de ce côté-là, c'est la node, donc c'est le positif, qu'on pourrait dire, donc c'est un canal P. C'est la façon de reconnaître. Il existe aussi des MOSFET à déplétion. Donc, le barreau ici, il est plein et le signal de commande va arrêter la conduction. Donc, en temps normal, celui-là, s'il n'y a pas de signal de commande, il n'y a pas de conduction, tandis qu'il y a des modèles dans lesquels le barreau ici, s'il est plein, le signal de commande va interrompre la conduction. Mais ceux qui sont le plus utilisés, ce sont les MOSFET à enrichissement. Donc, on doit enrichir le canal ici pour que ça puisse conduire. Et il y a la version avec le barreau plein qui se trouve être le canal à appauvrissement dans lequel il faut appliquer un signal pour cesser de conduire. Donc, les plus utilisés en électronique de puissance, ce sont ceux-là, des MOSFET à enrichissement. Le signal de commande s'applique entre la grille et la source. Pour un signal de zéro volt entre la grille et la source, il n'y a pas de conduction. Si on applique un signal d'amplitude suffisante entre la grille et la source, à ce moment-là, le MOSFET va conduire et on va obtenir un courant dans la charge. Pour un canal P, encore une fois, ça nous prend une tension entre la grille et la source. Donc, si la tension entre la grille et la source, c'est zéro, à ce moment-là, ça ne conduit pas. Et s'il y a une tension suffisante entre la grille et la source, ça va conduire. Le symbole d'un MOSFET, donc on voit que c'est une grille isolée, donc il n'y a pas de conduction comme un transistor bipolaire entre l'émetteur et la base. Donc ici, c'est isolé, c'est un effet de condensateur. Donc, entre la grille et la source, il y a un condensateur. Entre la grille et le drain, il y a un condensateur. Et lorsqu'il ne conduit pas, le dispositif ici, il y a un condensateur entre le drain et la source. Lorsqu'on applique un signal de commande entre la grille et la source, il faut charger le condensateur qu'il a, un petit condensateur. Et lorsqu'il va se mettre à conduire, on va avoir un effet aussi de charge au niveau du condensateur entre le drain et la grille. Ça explique un peu les formes de tension qu'on obtient lorsque l'on applique une tension entre la grille et la source. Les temps d'ouverture et de fermeture, lorsqu'on applique un signal, c'est de l'ordre de la nanoseconde. Les MOSFET, comme les tiristors et les triacs, arrivent dans différents types de boîtiers. L'IGBT, c'est un autre type d'interrupteur électronique. Donc, on reconnaît différents symboles. Celui qu'on utilise le plus ici, c'est celui-là. Et puis, c'est la jonction d'un MOSFET et d'un transistor bipolaire. Le MOSFET à l'entrée, parce que ça va prendre seulement une petite tension de contrôle pour faire conduire le transistor bipolaire. Les transistors bipolaire de puissance ont un gain assez faible, 10, 20, 30, quelque de chose comme ça. Donc, ça veut dire que si on veut, par exemple, 100 ampères entre le collecteur et l'émateur, il faudra une dizaine d'ampères de signal de commande. Les manufacturiers ont combiné la facilité de contrôle d'un MOSFET avec un transistor bipolaire en sortie. Encore une fois, étant donné que la grille est isolée, donc on a un MOSFET, on va avoir les mêmes condensateurs et un comportement semblable à un MOSFET pour commander le dispositif. Pour la commande d'un IGBT, c'est semblable aussi à la commande d'un MOSFET. Donc, on peut avoir l'interrupteur du côté de l'alimentation ou bien on peut avoir l'interrupteur du côté de la masse. Du côté de l'alimentation, la tension entre la grille et l'émateur, c'est toujours la même chose pour les deux cas. Par exemple, si ça nous prend une tension de contrôle de 5 volts, ça veut dire que la tension à la grille ici, si on veut 47 volts à cet endroit-là ici, il va falloir une tension de contrôle de 5 volts de plus. Donc, ça nous donne 52 volts de tension de contrôle. Tandis que si le dispositif est mis dans la masse, donc on va avoir besoin tout simplement d'une tension de 5 volts de contrôle pour contrôler le courant dans la charge. Donc, il est plus facile d'avoir un interrupteur du côté de la masse en ce qui a trait à la tension de commande. Ici, ça va nous prendre une source de tension supérieure à cette valeur-là pour être capable de commander le dispositif. Dans quel cas, on utilise les MOSFET, dans quel cas, on utilise les IGBT. Donc, pour des tensions d'opération inférieures à 200 volts, c'est le MOSFET qui est privilégié parce que lorsqu'il conduit, le canal entre le drain et la source a une résistance qui peut être inférieure au milli-ohm, dépendant du dispositif. Tandis que pour les IGBT, étant donné que le dispositif de sortie, le transistor bipolaire, donc ça va être une tension fixe lorsqu'il conduit. Donc, une tension d'environ 1 volt. Donc, lorsqu'il est conducteur, lui va chuter moins de tension et il va chauffer moins qu'un IGBT. Par contre, pour les tensions élevées, il n'y a pas de MOSFET qui se fabriquent encore présentement, qui vont avoir une résistance de drain suffisamment basse. Donc, entre 200 et 1000 volts, dépendant de la fréquence d'opération. Donc, lorsqu'on dépasse une cinquantaine de kHz, les MOSFET vont chauffer moins que les IGBT. Dans les deux cas, les MOSFET et les IGBT, il faut considérer ça comme étant des interrupteurs électroniques qui sont commandés par une tension et qui peuvent être ouverts ou fermés à l'aide de la tension de commande. Ici, on a des exemples d'utilisation des MOSFET et des IGBT. Donc, si on regarde ici, ça représente un pont de diode qui va nous fournir une tension DC et à cet endroit ici, on a une bobine de lissage et on a un interrupteur électronique qui va nous permettre de faire la correction du facteur de puissance. Tout ça dans le but de nous donner une tension DC fixe ici. Et on a des IGBT ici qui sont configurés en trois demi-ponts dans lesquels on peut relier un moteur triphasé. Donc, on va le voir dans le prochain module qu'on va pouvoir à partir d'une tension DC fixe générer à partir des interrupteurs électroniques ici un signal triphasé. On a ici aussi un interrupteur électronique qui va être capable de générer une tension DC différente de celle-ci pour les signaux de commande. Pour la correction du facteur de puissance, on a ici une source d'alimentation, un pont de diode pour redresser l'alimentation. Et ce qu'on voit ici, le MOSFET permet la correction du facteur de puissance. C'est tout simplement dans certains circuits dont le courant n'est pas sinusoïdal, d'utiliser un interrupteur de façon à contrôler le courant dans l'inductance de façon à ce que la variation moyenne soit sinusoïdale. Autre application qu'on regarde dans le document, c'est comment on convertit une tension fixe continue à une tension continue différente. Et convertisseur CC, CC variable, on peut abaisser la tension, on va appeler ça un convertisseur BOC. Si on élève la tension en sortie, ça va être un convertisseur boost et il y a la possibilité de combiner les deux circuits ensemble. Le terme chopper signifie hacher, donc on interrompt le courant dans un circuit, on le hache. Pour le convertisseur BOC, on veut une tension en sortie plus petite que la tension d'entrée. Donc le circuit de base, on a un interrupteur ici, on a une source d'entrée de 50 volts et on va tout simplement hacher l'alimentation. Donc soit on permet le courant, soit on ne permet pas le courant. Dans ce circuit-là, on n'est pas vraiment obligé d'avoir une diode. On pourrait avoir simplement le circuit et le hacheur. Donc dans notre cas ici, on a une impulsion, de largeur d'impulsion qu'on va pouvoir ajuster et la période est de 200 microsecondes. Donc à tous les 200 microsecondes, on va activer l'interrupteur pendant une certaine période. Pour les premiers essais, on peut essayer avec 10 microsecondes. Donc on va laisser passer le courant pendant 10 microsecondes sur 200 microsecondes et ensuite de ça on recommence. Donc à 10 microsecondes ça passe, ensuite 190 microsecondes ça ne passe pas et on répète. On va l'avoir la tension au bon de la charge. Quand l'interrupteur est fermé, on obtient toute la tension ou presque au bon de la charge. Donc la chute de tension ici c'est dû à la résistance de l'interrupteur. Donc on a une petite perte au niveau de l'interrupteur. Pendant 10 microsecondes ça conduit, ensuite de ça ça ne conduit pas. Donc on voit que la surface ici, si on regarde au niveau la moyenne sur 200 microsecondes, on va être capable de trouver la valeur moyenne. Donc la valeur moyenne, ça va être cette surface là qui va être répartie sur la période. Donc on a l'intégrale, c'est une tension fixe, par exemple c'est 50 volts et puis si on fait l'intégrale de 0 à T0, de la durée de la conduction, on s'aperçoit que la tension de sortie, la valeur moyenne, c'est le rapport entre le temps de la conduction sur la période 10 microsecondes fois la tension d'alimentation. Donc dans notre cas, on avait 50 volts fois 10 microsecondes sur 200 microsecondes. Donc ça nous donne 2.5 volts de valeur théorique. Donc si on regarde ça ici, avec un pispice, on obtient 2.6 volts. La valeur efficace, encore une fois on a une tension fixe qui va être mis au carré cette fois-là, et on voit que la valeur efficace de ce signal là, c'est la tension de la source multipliée par le radical du rapport cyclique. Le rapport cyclique, c'est le temps de conduction sur la période. Donc si on fait un FFT de ça, on voit que le signal génère beaucoup d'harmonique. On peut filtrer le signal, donc dans le circuit, ce qu'on peut faire, on va mettre tout simplement une inductance de lissage, et ici on va avoir besoin d'une diode de roue libre, de façon à ce que quand l'interrupteur va ouvrir, l'énergie emmagasinée dans la bobine va être dissipée dans la résistance, en passant par la diode de roue libre. Avec un filtre inductif, on voit qu'on a éliminé de beaucoup les harmoniques, et si on regarde le signal, après un certain temps, il se stabilise à une valeur d'environ 2.3 volts. Donc les variations ont été grandement atténuées, et la tension de ses disponibles est réduite de quelque peu. Pour un convertisseur boost, la tension de sortie est plus grande que la tension d'entrée. La formule théorique, V0, la tension de sortie, fonctionne de la tension d'entrée V sur 1 moins le rapport cyclique. Le rapport cyclique, ça se trouve être la largeur d'impulsion de temps de conduction sur la période. On voit ici que si D vaut 1, 1 moins 1, 0, on a une tension de sortie infinie, ce qui n'est pas réaliste pour un vrai circuit. Donc la valeur moyenne théorique va être valide jusqu'à des rapports cycliques s'approchant de 1, mais n'atteignant pas 1. Donc aussitôt qu'on va s'approcher trop près de 1, on va perdre un peu la validité de la formule théorique. Ce tableau-là représente les valeurs théoriques pour une source de tension d'entrée de 50 volts. On a la période de 200 microsecondes et une résistance de 60 ohms à la sortie. Ici, la largeur d'impulsion, c'est 40 microsecondes sur 200 microsecondes. Donc on obtient un rapport cyclique de 0.2, ça nous donne une tension de sortie de 60 volts et 60 watts dans la résistance R. Donc même chose pour être différent de valeur, on voit que la valeur de la tension de sortie augmente en fonction de l'augmentation du rapport cyclique. Schéma de simulation, tension d'entrée fixe 50 volts. On a la résistance de sortie. On a un fil capacitif ici. On a l'inductance. Donc lorsque l'interrupteur ferme, on fait augmenter le courant dans l'inductance. Lorsque l'interrupteur ouvre, on pousse l'énergie accumulée dans l'inductance en série avec la source de tension dans la charge. Donc la diode est là de façon à ce que le condensateur ne se décharge pas dans l'interrupteur lorsque l'interrupteur est fermé. Ici, on a fait pour trois valeurs de largeur d'impulsion. On a regardé la tension à la sortie. On a des valeurs de période de conduction, 50 microsecondes, 100 microsecondes et 150 microsecondes. Les valeurs à la sortie, 65 volts environ 95 et 170. Le circuit buck boost contient à la fois un circuit buck et un circuit boost. Le circuit buck ou abaisseur de tension, donc à ce moment-là, on va mettre la tension dans l'autre tension ici et à la sortie, on va obtenir une tension abaissée de ce côté-là. Tandis que si on l'utilise en mode élévateur, en mode boost, on va mettre la faible tension de ce côté-ci et à la sortie, on va récupérer la tension élevée là. Le circuit buck boost combiné, donc on a deux interrupteurs. Lorsqu'on est en mode abaisseur de tension, on utilise cet interrupteur-là ici. Donc lorsqu'il est fermé, la tension s'en va à la sortie et lorsque ça rouvre, à ce moment-là, l'énergie à magasiner se promène comme ça. Si on fonctionne en mode boost, à ce moment-là, on va utiliser cet interrupteur-là. Donc lorsque l'interrupteur est fermé, on accumule de l'énergie ici et lorsqu'on rouvre, à ce moment-là, ça va être poussé à travers cette diode-là à la sortie ici. Au lieu d'utiliser la diode, lorsqu'on rouvre, on peut fermer celui-là ici. Donc à ce moment-là, ça va devenir un peu plus efficace. Donc au lieu de pousser dans la diode, on va pousser dans l'interrupteur. Donc à ce moment-là, au niveau des interrupteurs, lorsqu'il y en a un qui fonctionne, l'autre est ouvert et vise vers ça. Donc dans un convertisseur buck boost, les signaux des interrupteurs sont complémentaires. Si celui-là fonctionne à 60% de la période, l'autre va fonctionner à 40% de la période. Dans un HE4 cadran, on a quatre interrupteurs montés en pont. Si tous les interrupteurs sont ouverts et qu'on ferme l'interrupteur 1 et 5, à ce moment-là, le courant va passer comme ça dans le circuit et comme ça. Donc on a un sens de direction du courant dans ce sens-là. Et si on rouvre l'interrupteur soit Q5 ou soit Q1, à ce moment-là, on est capable d'abaisser la tension dans la charge. Par contre, si on rouvre tous les interrupteurs et qu'on ferme Q2 et Q4, à ce moment-là, le courant va s'inverser dans le dispositif. Et si on commute soit Q2 ou soit Q4, on va être capable de réduire le courant dans le circuit. Donc ça nous permet de contrôler le courant dans la résistance ici avec un hachage et selon les interrupteurs qu'on va contrôler, on va être capable de contrôler le courant dans un sens ou dans l'autre. Fin des convertisseurs CC, CC variable.